On va pouvoir... Alors, là, si tu permets, comme Mohamed Benadia est absent et que tu es là aussi pour représenter le film et lui-même, je voulais lui donner la parole, à Mohamed, le réalisateur, qui dit la chose suivante, je vous lis un extrait d'une interview qu'il a accordée. Où en sommes-nous aujourd'hui ? À quel stade en est notre pays ? Ce sont les deux questions fondamentales sous-jacentes à l'histoire. À travers Rime et Mohamed, nous découvrons une jeunesse active mais déchirée qui se voit obligée de quitter son pays pour trouver du travail. À travers Khedija, nous découvrons une partie passive et presque conventionnelle de notre jeune génération. Et à travers Heddy, nous découvrons une nouvelle jeunesse hésitante qui se cherche parfois tentée d'avancer et d'autres fois cherchant qu'on la guide et ne voulant rien changer. Comme beaucoup d'autres, Heddy tente de se libérer des traditions et de s'émanciper, mais, a-t-il la personnalité requise, il choisira finalement de changer les choses de l'intérieur en ne quittant pas le pays. Voilà exactement ce qu'on voit à la fin du film, on rejoint la fin de ce film. Heddy, peut-être une première question, c'est que, en ce qui concerne, toi tu as un passé de comédien au théâtre ? Pas du tout. Non, pas du tout ? Non, c'est pas ça ? Non, pas du tout. Tu as fait du théâtre ? Non, même pas. Ah bon. Alors, c'est mon deuxième film, le premier était « Bidoune 2 » avec le réalisateur tunisien Julien Nyssan, c'est un film qui a été tourné en 2013, voilà, pour la première fois en 2014, en Tunisie. Et donc avant ça, en fait, j'étais, on peut dire, stammer, tandis qu'il y avait plein de choses différentes qui sont même... Ouais. La poésie t'a tiré ? C'est pas un peu dur à identifier, mais pour moi, entre la prose, la poésie, le théâtre, on a plein de choses. Et j'étais dans un collectif d'art de rue qui s'appelait « Street Pot, puis Klemche, alors en Tunisien, qui organisait des sessions de, on peut dire, de poésie dans la rue. Et ça a duré, cette expérience a duré deux ans. Et on a fait plus de 50, disons, enfin, entre guillemets, spectacles, entre la rue, entre des maisons de culture, des théâtres, etc. Donc c'était ça, j'avais fait du théâtre quand j'étais enfant. Mais voilà, bon, c'était seulement enfant. D'accord. Oui, oui, oui. Donc j'ai pas vraiment de... D'accord. J'ai pas fait du théâtre. Professionnel. Comment tu t'es retrouvé embarqué dans cette aventure, donc avec un premier rôle, dans un premier long-métrage auquel tu participes, et qui en plus... Tu parles du premier film ou de... Non, je parle de celui-là, de Hedy. C'est mon deuxième rôle, en fait. Voilà, c'est ton deuxième rôle, mais dans un film important, puisque tu gagnes le prix d'interprétation à terre. Mais tous les films sont importants quand on commence, tu sais. Ils sont tous importants, c'est ce qui compte le plus quand on commence un film. C'est ça, c'est ce qui est en fait... C'est ce qui est marrant, c'est ce qui est... Il y a quelque chose de mystérieux, de très beau en même temps, de très... On ne va pas où est-ce qu'on va. Donc quand on joue, en fait, quand on est dedans, quand on est dans le projet, on est tellement, je pense, immergé qu'on ne sait pas, on est peut-être en train de faire le pire film de l'histoire et peut-être un film qui mérite d'être vu. Donc ça, on ne le sait pas, on ne le sait jamais. Mais on peut le savoir par la suite quand il sort, quand il plaît ou pas. Donc vraiment, quand on est dans... Quand on vit le projet, quand on est en train de jouer, quand on est en train de vivre le personnage de dedans, on ne s'en rend pas compte, en fait. Alors justement, ce personnage, apparemment, il est loin de toi. Toi, tu es quelqu'un, d'après ce que j'ai compris, plutôt extraverti, spontané, etc. Et là, on a affaire justement à un personnage totalement introverti qui, certes, va faire sa révolution intérieure, mais comment on aborde un personnage comme ça ? Parce que ça demande une... Comment dirais-je ? Une adaptation et une direction de la part du réalisateur important, en tant que du netteur en scène ? Oui. Ça n'a pas été facile du tout au début parce que sur tous les niveaux, je suis différent de Harry. Et donc, pour commencer, on a répété pendant un mois, en fait, intensivement, 8 heures ou plus par jour. Donc le premier travail vraiment était sur la voie au niveau de l'argent parce que quand je parle spontanément à mon avis, il n'est pas très fort. Et donc, le reste, en fait, la recherche du personnage physiquement, dans le regard, dans la démarche, etc., ça commençait en fait avec la traduction des dialogues parce que les dialogues étaient écrits en français, à la base. D'accord. Ce travail de traduction, en fait, ce n'était pas juste un travail de traduction littéraire, c'est-à-dire du papier, dans le papier. Et c'était un travail qui passait par les comédiens. Donc, dans la recherche des mots, dans la recherche des phrases, de l'intention, de l'émotion, de la manière de les mettre en bouche, de les lire, etc., de les mâcher même, c'est avec cette étape, avec ce premier pas-là, je pense qu'on a commencé à se mettre dans les personnages. Et donc, petit à petit, c'est devenu comme... C'est comme une résidence, alors que ça n'était pas au début, en fait, on rentrait chez nous le soir, mais toute notre vie était tournée autour du film. Mais en fait, c'est devenu une sorte de résidence. Deux semaines avant le tournage, on a passé deux semaines dans l'hôtel et on a vécu dans cet hôtel. Moi, j'ai passé deux mois presque dans cet hôtel-là. À Maldia. À Maldia, oui. Et donc, sur... Comment dire... Au niveau du côté dépressif, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts parce que c'était vraiment l'ambiance de l'hôtel. Personne n'a fait... Ni le metteur en scène, ni le comédien, il n'y avait pas beaucoup de... Parce que, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait là-bas. Le climat ambiant faisait que... On n'était pas le moins de salariés. En plus, en étant deux mois dans cet endroit-là qui est immense et où il n'y avait jamais plus de 50 personnes, on passe deux mois là-bas à travailler là-bas, à dormir là-bas, à boire là-bas, à aller à la piscine, à aller retour là-bas. On est bien, tu vois. Donc, peut-être que dans un état... Pas très... Bien sûr. Mais je reviens. Alors, comment s'est passé aussi... Apparemment, la rencontre avec ton metteur en scène, c'est bien passé. Vous avez beaucoup dialogué pour ton personnage. On le sait toujours. Tout le temps. Beaucoup, tout le temps. Oui, c'est vrai que... Il aime beaucoup parler. Moi aussi, je trouve que... Il y a beaucoup de transmisseurs qui se font à travers la parole. Donc... Mais le résultat est là. Moi, je trouve. J'espère qu'il plaît. Ah oui, le résultat est bon. Donc, oui, ça se fait beaucoup en parlant. Et ce qui est bien, c'est que... C'est en fait, parlant pas forcément du film, du personnage, c'est en parlant de tout. En parlant de la vie, des expériences de chacun de nous. Et il y a une... Ça nourrit les deux, en fait. Ça permet au réalisateur de me connaître mieux. Donc, connaître un peu mes secrets, mon background, etc. Donc, ça aide à me diriger quand on est sur le plateau. Et ça m'aide aussi à comprendre l'intention et le côté entre les lignes qui ne se voient pas. Parce qu'il paraît que Mohamed Benatia est très soucieux du détail. Il est. Il est pointillé. Oui, oui, oui. Il est perfectionniste, mais pas ce genre de perfectionnisme qui est très dur, qui est rigide. Oui, et puis qui finalement bloque le comédien. Oui, parce que ça existe, ça aussi. Non, lui, il est plutôt dans une sorte d'imperfection qui est toujours, comment dire, qui est tournante, quoi. Qui tourne toujours. On enrichit. Oui, qui est très dynamique et qui est très ouverte, en fait, aux propositions des autres. Et je trouve ça d'une grande richesse et générosité parce qu'il est en même temps très sûr de ce qu'il veut voir dans le film en tête, même le montage, tout, quoi. Et en même temps, il a très, très grande ouverture. Et pour pouvoir faire l'équilibre entre les deux, entre l'écriture et cette ouverture à changer des propositions, il n'y a pas, par exemple, il y a une séquence ou plusieurs séquences qui ont été supprimées carrément du tournage quelques jours avant le tournage parce que, par exemple, la rencontre, la toute première rencontre entre Lee et Lee dans l'hôtel, c'était dans un couloir, en fait, quand Lee sortait dans sa chambre et il avait oublié sa clé, donc il demande à Lee et lui dit « Je ne sais pas, moi je suis dans l'animation, il faut demander à quelqu'un de la réception, tout ça, tout ça, tout ça. » Et on répétait dans le moment de tout le fait qu'il y avait une femme qui est une femme de ménage, une femme de chambre qui travaillait à l'hôtel depuis longtemps. Je regardais, on regardait comme ça et elle me dit « Je ne sais pas, je ne connais pas le cinéma, je ne connais pas votre métier, mais je connais très bien mon métier et ce n'est pas du tout comme ça que le chasseur me suit. Désolé. » Et donc, il a discuté avec elle et il a été en fait convaincu que cette scène-là elle ne collait pas, elle était un peu comme ça, attirée par les jeux et finalement on l'a laissée tomber. Et je pense, je ne sais pas si moi j'aurais été capable d'avoir la capacité à quelques jours du tournage à laisser tomber une séquence comme ça et à pouvoir bien sûr, évidemment, réécrire les autres scènes, celles qui viennent d'avant et après et tout pour avoir un truc plus fluide. Donc c'est dans le stade. Et puis sur le plateau, contrairement à ce qu'on puisse penser, il y a eu une ambiance peut-être, c'est un peu surprenant, peut-être, mais je n'ai jamais rigolé, peut-être sur un... Enfin, je n'en ai pas fait beaucoup non plus les plateaux de tournage, mais enfin, une expérience de vie qui dure deux mois, j'ai rarement rigolé pendant deux mois tant qu'on l'a fait sur Rélu. On a beaucoup, beaucoup d'accord. On s'est amusé. Très bien. Alors avant de donner la parole à la salle, encore une question, finalement, c'est un film sur une histoire d'amour, sur un coup de foudre aussi. Même si la Tunisie d'aujourd'hui, elle est en arrière-plan avec ses hôtels désertés, ses plages vides, etc. Donc on voit bien la situation difficile dans laquelle se vit la Tunisie aujourd'hui. Et toi, comment s'est fait l'encontre amoureuse avec Alim ? Qui s'appelle aussi Alim Ben Moussaoud. Entre acteurs, quand ? Oui, entre acteurs, oui. Parce que pour jouer une histoire d'amour, ça demande un travail. Ben, la rencontre, je connais Alim depuis des années. Oui, parce qu'elle a commencé à jouer avant moi et elle était animatrice à la télé depuis des années. Elle travaille à Nesma TV, c'est ça. Anette Laila. Elle était Alim depuis des années 2000, donc je la connais. Après, elle a joué dans une série télé très populaire, Maktoub. Elle a joué dans... Elle avait un petit rôle dans un long-métrage de la G.R. Amel et Printemps Tunisien. Donc je la connaissais. Je l'ai déjà vue, mais on ne s'est jamais rencontrés. Donc je l'ai rencontré sur le casting. On a fait une deuxième... Donc Mohamed a rencontré chacun de nous individuellement après une deuxième fois les deux pour voir s'il y a un couple qui pourrait être construit par la suite. Donc c'était ça la première rencontre. et je ne sais pas si c'est une rencontre normale parce qu'il s'est faite... Je ne sais pas, il n'y a rien de particulier d'une rencontre qui s'est faite comme la rencontre avec la maman ou le frère. c'est à travers le travail et pareil, à travers beaucoup de discussions, beaucoup de chats, beaucoup de paradages. C'est comme ça qu'on s'est fait connaissance tous. Alors, on sait que dans le cinéma arabe, les scènes d'amour sont plutôt rares. Là, il y en a une ici. Comment... Le film a été présenté en Tunisie, oui. Oui, il est sorti en mars. Bon. Et comment le public a réagi ? En général et en particulier ? En particulier sur ce film, il a été bien accueilli, ce qui est très bien. Parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il y a rarement des scènes d'amour, en fait. Enfin, il y en a, mais... Je ne sais pas. À mon avis... Il y en avait pas. Oui. Il y en a eu peu et maintenant, il y en a de plus en plus. Si on pensait à ça, c'est un rouge garage à un mari, sur une... Mais justement, c'est compliqué. Donc, chez Roger Amel, ça dépend des films. Chez Roger Amel, j'ai mis ça chez d'autres. C'est... Je ne sais pas. Mais il y a rarement des scènes d'amour qui sont... Ou simple, des scènes d'amour qui est bête, qui est simple, où il n'y a pas... Où il n'y a ni violence, où il n'y a ni perversion. Et ces scènes d'amour qui peuvent plaire, je pense, qui sont simples, non pas dans une forme de violence, soit psychique, soit carrément physique. Elles sont, je pense, assez rares. Et donc, je sais que, dès le début, l'intention du réalisateur était dans ce film de... Il tenait absolument à faire... à intégrer une scène d'amour... Une scène d'amour, oui, dans le film. Mais en même temps, il y avait une sorte de défi, quoi. On va faire un film tunisien qui contient... C'est l'histoire d'amour, qui contient une scène d'amour, mais on va parier qu'elle ne va pas déranger les gens. On ne va pas, parce qu'en Tunisie, c'est très particulier, avec les films tunisiens, avec les scènes d'amour. Et franchement, je suis très content qu'on n'a presque jamais parlé de cette scène d'amour dans ce film-là. Alors, absolument, dans tous les autres films, c'est-à-dire, le public qui sort, les journalistes, ils sortent en parlant de ce truc-là. Pendant une heure et demie, deux heures, ils ne voient que ça. Je suis content que dans ce film-là, je pense que ça a été fait avec une très grande subtilité, avec beaucoup de finesse. C'est ça, en fait. Et puis, il y a la force du film qui fait qu'il n'est pas centré sur une scène d'amour ici, et qu'il y a une histoire aussi derrière qui est importante. il y a cette relation à la tradition, cette relation aux conventions, cette relation du fils à la mère. Tout ça, c'est des choses qui parlent à un public non seulement tunisien, mais maghrébin, et peut-être même au-delà, plus universel. Alors, si tu permets, on va donner la parole à la salle. Voilà, il y a un micro ici. Il y a également un micro au balcon. Pour ceux d'entre vous qui veulent intervenir au balcon, vous serez bienvenus. Allez-y. Bonsoir, je voulais savoir il y a eu combien d'heures de moches ? Une question, votre film, il ressemble beaucoup au film de Two Lovers, James Gray en fait. Two Lovers, James Gray, ils ne connaissent pas trop, c'est la même scène. Two Lovers ? Oui, oui, pardon. Oui, j'ai parlé de Two Lovers. Est-ce que vous t'inspire, est-ce que vous t'inspire de votre film ? Troisième question, c'est quoi pour, c'est quoi votre projet pour la suite ? Et quatrième question, je ne sais pas. On va se contenter déjà du début. Balazard de Roche, c'est la même question que vous avez posée lundi au professeur, c'est ça ? Oui. Ça l'a accès. C'est exactement la même question que vous avez posée. J'y étais, oui. Je vous ai reconnu. et je ne sais pas comme j'ai fait un projet d'or, je ne sais pas combien de heures de roche. Et puis, Two Lovers, j'avais vu le film et j'avoue, c'est marrant parce qu'en fait, on parlait de ça, je parlais de ça avec Mohamed hier et il y avait, il m'a, moi-même, il m'avait montré le film en fait avant le tournage mais avec des dizaines de films quoi qu'on avait visionnés et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là, le groupe, il est en quelque sorte construit sur les mêmes bases de mecs qui introvertis, qui n'a pas, entre guillemets, n'a pas du social, etc. et la fille qui est plus, qui est plus sûre d'elle, de ses choix, etc. Mais pas plus que ça, en fait, je l'ai vu des semaines, un mois, peut-être, ce sera pour le tournage et voilà, je l'ai vu et c'est tout, ça finit là-bas, on ne s'est pas inspiré directement. La troisième question, les projets. Les projets, donc j'ai joué, lancer, écrire pour le prochain spectacle de Radouane Mendeb qui est chorégraphe, je pense que tu peux dire, franco-tunisien et donc c'est une création qui va se faire entre les deux pays, entre la Tunisie et la France qui s'appelle Face à la mer et donc le spectacle va être prêt à partir du mois de juin, je pense, et on va pouvoir le voir en Tunisie et en France. D'accord. Alors, on va donner la parole au balcon, s'il y a quelqu'un, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous félicite pour le film et pour votre jeu. Avant cette nouvelle vague, le cinéma tunisien était en grande partie un cinéma d'auteur, donc je voulais savoir si le scénario est quelque part autobiographique ou est-ce qu'on a juste choisi de parler de la Tunisie post-14 janvier 2011 à travers l'histoire de ce couple. Voilà, merci. Merci pour cette question. Donc, oui, il y a une part d'autobiographie là-dedans, c'est que Benarty était pendant 12 ans un commerçant de voiture, en fait, mais chez, on va dire, chez une entreprise concurrente, il était chez Renaud. Chez Renaud, il ne faut pas chez vous, je crois que ça n'a rien à voir. Bon, c'est comme si ensuite. Donc, en fait, donc Mohamed, il a vécu cet épisode, cette décennie, quand même, de sa vie où il faisait un travail qu'il n'aimait pas particulièrement, où il faisait, par exemple, les scènes où Hedny s'arrêtait, les scènes de la plage, la scène où il s'arrêtait pour dessiner, etc. C'était, en fait, on peut dire que ce sont des parallèles à ce que Mohamed faisait pour acquérir ces scénarios, en fait, parce qu'il a fait cinq courts-métrages, en fait, en étant, justement, chez Renaud. et donc, il y a cette part-là, passer des heures et des heures sur la route, faire le tour de toute la Tunisie, passer des nuits dans des hôtels, etc. Donc, c'est cette partie-là qui est autobiographique. L'histoire d'amour, l'histoire du pays, etc. Tout ça, non, c'est pas lui. Et donc, son intention était son premier, sa première intention, l'essentiel pour lui, c'était de raconter, enfin, il y a deux volets, si on peut dire, c'est de raconter l'histoire d'amour. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est la vie de Mohamed aussi, c'est que il y a, il y a, il y a de très rares films qui sont des histoires d'amour où il y a un couple qui s'aime, où il n'y a ni des histoires de viol, ni des histoires de, je sais pas, la fille qui est soumise, ou de son père qui ne peut pas lui, etc. Donc, une histoire d'amour, un truc simple, et de montrer cet amour dans toute sa fraîcheur, dans toute son innocence, et donc, d'autre part, de raconter la jeunesse, la jeunesse tunisienne, d'après l'évolution, et ce qu'il dit, c'est que, en fait, au fur et à mesure, en préparant le film, on est qui vont, en rencontrant des jeunes pendant le casting, il a rencontré des, tous les jeunes, en fait, qui avaient mon âge, avaient envie de partir, avaient envie de partir, de quitter la Tunisie, et donc, ce point-là, il tenait à cœur de le mettre, de le mettre dans, comment dire, dans ce film. Un peu central, dans le fond. Mais, en même temps, bizarrement, il en prend le contre-pied avec la conclusion du film. C'est-à-dire que, on s'attend à ce que le personnage parte, avec Rym, et maintenant, il décide de rester. Comment, comment tu, tu comprends, toi aussi, cette conclusion ? D'abord, il y a un souci de crédibilité. L'histoire de film, je ne sais pas selon chacun de vous, mais, parfois, quand on la regarde, on a l'impression que l'histoire, elle dure un mois, beaucoup de temps. C'est vraiment l'histoire de quelques jours. Donc, par souci de crédibilité, je pense pas que ça aurait été crédible qu'il parte, tout simplement, après 4-5 jours. Et puis, l'autre, pour moi, ces décisions de rester, c'est vraiment la première fois où Haley prend sa vie en main. C'est vraiment la première décision qu'il prend dans sa vie, la première fois qu'il prend de sa vie. Vous savez, on s'y attend parce que quand il a décidé d'affronter sa mère, il a déjà franchi un pas énorme. Parce qu'avec Haley, moi aussi, il y a un côté, il y a ce côté maternel, en fait, ce côté dominant, on voyait très bien que Haley était celle qui prenait le contrôle, qui prenait la décision, même dans les petits détails. C'est elle qui choisit le café, c'est elle qui lui dit « Tu bois quoi, tu veux une chicha ? » Tous ces petits détails-là, quand même, même dans le rapport physique et un côté maternel, c'est toujours lui qui est... Elle est toujours dans... Vous avez compris le geste d'un barbe ? Ouais, on va chercher les mots. Il y a vraiment ce côté maternel-là. Lui aussi, il sait qu'elle est forte, peut-être plus forte que lui, oui, et qu'il y a quelque chose dans elle qui le dépasse un peu comme sa mère. enfin, comme baille sa mère. Et donc, quelque part, il n'a pas envie de refaire le même schéma, même si, à travers l'histoire d'amour, il n'a pas envie de refaire le même schéma. Et puis, le scénariste qui est Mohamed tenait à ce que le personnage principal reste en tunisie. C'était... Ah, c'était... C'était, comment dire, un parti pris. C'était vraiment un parti pris. C'était vraiment un parti pris. pour que ce personnage-là, cette jeune personne tunisienne, reste en tunisie. D'accord. On va donner la parole à Nassad. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'applaudis à ce film qui est très fort. C'est un film magispan. Alors, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est cette graine de folie qui est dans le film où la passion, à la limite, on remarque qu'à un certain moment, le personnage haïté en soi, c'est quelqu'un d'introverti, de démi, tout ça, mais en même temps, il se fait violence à lui-même et il se révolte parce que rime finalement sur une fenêtre de liberté, c'est un hymne à la liberté et... c'est le pas pour s'opposer à cette mère dominatrice qui veut tout régenter finalement et le film, je trouve, traduit bien un peu le vécu de la Tunisie actuelle, même de la Tunisie il y a quand même même une trentaine d'années, c'est-à-dire ça aussi entre l'émancipation, la liberté et les traditions et on est toujours en balance entre ça et je trouve que c'est bien fait, c'est bien noté et il est bouleversant à la fois et personnellement, je le dis, je m'attentais à ce que Heddy évite à faire le voyage, à faire le pas parce que, comme vous l'avez dit, Mimoun, c'est-à-dire qu'à la limite, il a bien envie en même temps, puisque il s'est fait violence à lui-même, de faire le travail à l'intérieur du pays et non pas de parti parce qu'il fuit s'il part, finalement. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette bonne analyse. Merci monsieur. Un commentaire là-dessus ? Non. Alors, une autre question ? Autre question ? Ou réflexion, bien évidemment. En bas, non ? En haut peut-être ? Ici, là. En bas, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour le film. Merci. En fait, le film entre une société un peu dans la contradiction et on a l'impression tout au long du film, en fait, dans l'achèvement de l'histoire, que Hedy va sortir de cette contradiction. Pourtant, par son choix, Hedy dit non à une histoire d'amour qui lui-même, c'est la première fois qu'il vit à Trafférine et pourtant il dit non à cette histoire d'amour. Il la laisse partir, il laisse partir cette fenêtre, justement, vous l'avez dit à travers la vie. Voilà. Je parlais de ça, je pense, parce que la question n'est pas tout simplement l'amour, c'est... L'amour n'est pas forcément une porte de liberté parce que je disais justement que le rapport déjà très établi entre lui et lui, c'était que c'est Hedy qui prenait les rênes de la relation, c'est Hedy qui décidait dans quel pays aller, c'est Hedy qui suivait, c'est Hedy qui décidait de tout, c'est Hedy qui est, voilà, dans toute sa fraîcheur, dans toute sa innocence, qui comme un petit gamin, il ose montrer ses dessins, c'est lui qui, voilà, qui parle comme un gamin avec elle. On voit très bien la fascination et l'admiration qu'il a pour elle. Donc, encore une fois, je pense que la décision de rester n'est pas par refus de la liberté, mais par... Au contraire, en fait, c'est une... C'est un décident d'être libre, en fait, et qui l'a coupé le... Le cordon ambilical. Exactement. Le cordon ambilical entre sa mère, d'abord, après, avec lui aussi. Oui, oui. Parce que, je me disais, ce film est une histoire d'amour, mais à travers cette histoire d'hommage de ce Hedy qui, progressivement, va s'affranchir des conventions sociales, des contraintes de la tradition, du pouvoir matriarcal, on peut dire, de la part de sa mère, sociétale aussi, et de se réaliser d'où cette fin, d'ailleurs, formidable, parce qu'on a compris qu'il a fait tout un voyage intérieur dans sa tête, et que voilà. D'autres... Allez-y, vous avez le micro. Bonsoir. Bonsoir. Je vous félicite d'abord pour cette performance. Moi, je n'ai pas une question, par contre, c'est une simple réflexion, c'est que j'ai bien accéder le film et je trouve que ça force et le fait que ça se regarde au premier de l'Emeret sans, pour une fois, un petit tunisien un peu léger, avec une histoire d'amour, avec une histoire simple, parce qu'on prend au premier de l'Emeret avec une femme, avec des séquences assez drôles, je trouve, et voilà, enfin, un film qui n'essaie pas de résoudre tous les problèmes d'administration. Voilà. Merci, merci beaucoup. Oui, monsieur, on va vous apporter le micro au balcon. Non. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir, c'est un film intéressant, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les analyses que j'ai pu entendre. Plus près, le micro. Oui, les analyses que j'ai pu entendre, je trouve que c'est un film très pessimiste, plombant. le personnage est mou, chédit, il obéit à la fois à sa mère, il est partagé entre son amour pour l'hymne, et en fait, il ne choisit ni lui, ni l'autre. Il se retrouve en plan à la fin du film, on le voit perdu dans cet aéroport, il perd tout, en fait. Donc, c'est pas du tout vous faites une lecture un peu personnelle de cette histoire. La lecture, elle est forcément personnelle ? Bien sûr. Non, non, c'est pas mon histoire, non, c'est pas personnel. Non, c'est la même de moi. Non, c'est votre lecture. Je suis pas un film, mais... C'est un film, peut-être, mais personnel, non. Donc, oui, enfin, oui. Non, mais il est mou, il est mou au début, mais il est plus à la fin. Entre temps, il n'a plus. Il ne fait aucun choix, il ne fait aucun choix, il finit dans un... Mais si, si, il n'a même fait un choix. Le choix, c'est... Ça dépend de quel choix reste. Le choix, c'est de rester, oui. Monsieur, monsieur. Choisisse un maire qui symbolise sa paquette. Mais, ça, on ne sait pas. On ne sait pas si. on ne sait pas si elle a choisi sa mère. On ne sait pas. Oui, mais c'est votre droit. Le film vous appartient, on ne sait pas. Vous avez le droit du coup. Voilà. D'autres... Je ne sais pas, moi non plus, je ne sais pas. Allez-y, d'autres questions. Allez-y, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vous félicite pour le film. Merci. J'ai adoré votre jeu. C'était très touchant. Et la façon filmée a été... a transmis les émotions. On a senti vraiment l'oppression que le personnage vivait au début du film. On l'a senti quand ils allaient voir la belle famille et que Eddie était très déprimée. On l'a vraiment senti. Je pense que c'est un film qui me parle comme il a peut-être dû parler à beaucoup de Tunisiens dans la salle. Il raconte beaucoup de thèmes récurrents. Quitter la Tunisie ou pas. La mer qui symbolise la stabilité. Les pères absents. Il y en a un qui est mort, l'autre qui est absent. On le dit régulièrement dans le film. Je ne connaissais pas le réalisateur. Je ne trouve pas que le premier film c'est merveilleux. contrairement à l'intervenant précédent. Je trouve que c'est une histoire d'un cheminement, du cheminement de Eddie. Ce n'est pas un personnage qui se perd. Au contraire, on raconte un cheminement. J'ai un coup de cœur et j'ai un seul regret. J'ai trouvé les dialogues peut-être un peu faibles. Il y a peut-être un peu trop de silence. Du coup, parfois, on sent que c'est un peu lent. C'est vraiment dommage. ça aurait pu être beaucoup plus condensé. Du coup, j'avais une petite question. J'ai vu que le scénario a été écrit par le réalisateur. Vous disiez tout à l'heure que les dialogues ont été écrits en français d'abord et ensuite adaptés en tunisien. Est-ce que vous avez fait appel à un dialoguiste ou comment ça s'est passé en fait ? Non. C'est nous-mêmes qui avons traduit. chaque comédien en fait traduit ses propres dialogues à lui en travaillant en groupe. Je suis curieux qu'on vous dise que les dialogues sont faibles donc je voudrais bien que vous m'expliquiez ce que vous voulez dire exactement par faibles. en même temps vous dites que c'est en termes de qualité ou de quantité parce que vous disiez qu'il y a beaucoup de silence qu'il aurait pu être condensé parce que je pense justement que parce qu'il y a beaucoup de silence les dialogues sont condensés. En sachant que les silences participent d'un dialogue. Oui, les silences aussi ça fait partie d'un dialogue. Donc j'ai envie d'avoir que vous expliquiez. Alors expliquiez. C'est-à-dire que c'est peut-être la structure des dialogues qui n'étaient pas assez faibles. Je crois que c'est ça. Parfois on avait l'impression que c'était un peu parachuté. Parfois on avait cette impression-là malgré tout le film reste réussi. Donnez-moi un exemple. Je vous donne un exemple. Oui, oui. Je vous donne un exemple. Quand par exemple ils sont dans la... Je suis désolée d'évoquer ça mais quand le couple est dans la chambre et qu'ils évoquent... Mille évoque votre oreille. qui dépassent d'un côté. Oui. Et puis après pour vous égayer parce que vous faites la tête pour vous égayer elle se met à danser Oui. Et puis... Enfin, et à chanter et ça je trouve ça un peu parachuté. Voilà. Mais c'est pas en rapport c'est en rapport avec toute écriture pas seulement le dialogue déjà. Oui, c'est pour ça que je vous dis je trouve que le dialogue n'est pas assez structuré pour être fort. Je pense que ça aurait dû être un peu plus... On va amener le micro devant parce qu'il y a une larme là qui veut réagir à votre intervention. On va lui donner le micro là au premier rang. Non, non, au premier rang. Là, la dame là. Allez-y, madame. Je n'étais pas d'accord. Ensuite, il voulait donner il voulait montrer cette joie à la salle. Il était triste. Il était malheureux cette femme. Il lui a donné tout l'amour. Vous voyez, je voyais le sourire de cette... Et simplement c'est ça. Ça. Qu'est-ce que j'ai compris ? Chacun... Je ne sais pas. Oui, très bien. Vous l'avez perçue. Finalement, chacun s'en appelle, bien sûr. Mais à mon avis, à moi, je pense que c'est... Moi, j'adore cette scène-là parce qu'elle montre en fait le côté le côté enfantin de Hedy et le côté même enfantin innocent de tout ce genre d'amour-là. Tout à fait. Tout à fait. D'autres interventions ? Au balcon, s'il vous plaît. Ah, attends. Attends, en bas et ensuite. Je vois que personne n'a parlé de la future femme. Et j'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant. et qui s'en fout. Non, moi, je trouve que c'était un personnage. Non, non, c'était un personnage. Intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en foutez vraiment ? Bien sûr. Non, non, au contraire. C'est très important dans le film. Non, la relation art-credigeable. Oui. Donc, à cette promise où on sent qu'on est tout à fait dans le conservatisme social. C'est-à-dire qu'il y a eu... Ils se connaissent depuis des années. Ce sont plutôt les familles qui les ont mariées plutôt qu'eux se sont choisies. et voilà, quoi. Donc... Frédige, pour moi, c'est vraiment l'interégo de la religion et la relation féminine de Hedy qui n'a pas eu la chance, qui n'a pas eu un déclic pareil pour sortir de sa petite... de sa petite sphère, de sa petite coche. dans ce petit monde où tout est défini, où tout est clair, où tout est simple, où tout est un ensemble de... Voilà. Tout est une ligne droite. Tout est une ligne droite. Je dois marier, je dois fonder un foyer. Et elle le dit. Elle le dit, d'ailleurs. Oui, oui. Elle ne comprend pas. Il y a cette dissonance quand il... Quand on commence à voir un nouveau... Un nouveau rêve et quand il... Et qu'il interpelle. Oui, oui. L'utiné. Est-ce que tu as... Quand tu vas dans la vie, est-ce que tu viens, on ne se connaît pas, ça fait 5 ans, je ne sais pas combien de temps qu'on est dans la voiture, on ne se connaît pas, etc. Elle ne comprend pas, la fille. Elle dit, ben, on va bien tous se marier. Pour elle, voilà. Toute la vie, tous les problèmes de la vie vont être résolus avec ce mariage-là. D'accord. Oui, le balcon. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais trois questions. La première, c'est, est-ce que tous les dessins sont de vous ? La deuxième, c'est, quelle est votre scène préférée du film ? Et la troisième, c'est, quelle était la scène la plus dure à tourner ? D'accord. D'accord. Donc les dessins ? Les dessins, d'abord. Ils ne sont pas du tout les miens, alors on chie handicapé. C'est, elles sont de Raïcha Snosi qui est une plasticienne, qui est l'artiste tunisienne qui vit d'ailleurs qui vit à Paris. Et donc, elle a lu le scénario et en fait, Mohamed l'a rencontrée, je pense que ça fait deux, trois semaines. Et donc, ils ont travaillé à travers Skype, pareil, en parlant. Et je trouve ce qu'elle a fait est magnifique parce que c'est beau, c'est très élaboré, il y a une certaine, un côté, comme monsieur l'a dit, un grain de folie. Justement, le grain de folie, je pense, les grains de folie de Hed, ils se cachent quelque part dans ces dessins-là parce qu'il montre son côté très obscur, très profond, on peut dire, je ne sais pas, on peut en dire plein de choses. mais c'est en même temps le côté très profond de Hed, mais sans pour autant, sans qu'il soit intellectualisé, très cérébral, intellectualisé, justement, en parlant de la révolution, en parlant de ces... On parle de plein de choses, etc. Donc, voilà pour le dessin, la deuxième question, c'est... Ma salle préférée, je pense, je n'ai jamais vraiment peut-être pensé, j'en ai plusieurs, je pense, mais là, je dirais, c'est de la danse, de la scène de Hesb, de Hesb, parce qu'elle est très belle, parce qu'elle est très joyeuse et que une grande partie du film ne l'est pas du tout et que ça a été pour moi aussi très éprouvant, pas seulement pour vous et pour le personnage et parce que aussi, pendant le tournage, ça a été... C'était une scène où... C'était en plein tournage, donc beaucoup, beaucoup de tension, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue et j'étais... Donc, la matinée de ce... Oui, la matinée de ce jour-là, j'étais très, très malade, j'avais genre 40 degrés de température, je pense, et donc, on a tout fait, avec toutes... Voilà, les injections, les pilules, tout ce qui est possible pour, voilà, me pousser à continuer à travailler et donc, je l'ai fait et cette scène-là, en fait, c'était une scène où j'ai dansé, où j'ai beaucoup, beaucoup transpiré, ça m'a fait du bien physiquement et psychiquement et tout, c'était vraiment un moment du film où on s'est vraiment éclaté. Et d'ailleurs, ça n'a pas été... Il n'y a pas de mise en scène dans cette scène-là. Donc, la consigne de Mohamed pour les responsables de casting, figurants, etc., c'est de ramener une troupe de hasb, de troupe musicale et de... Je vais vous expliquer que c'est un peu la trance. Le hasb, c'est de la musique soufie et tunisienne mais cette danse, cette musique-là, elle est vraiment particulière à la Mehdi. On ne peut la trouver qu'à Mehdi. Et donc, pour les figurants, c'était les gens du parti, en fait, les gens qui habitaient la même maison, les gens du cathédrale. pas de mise en scène, absolument, pas de je veux cette personne-là, absolument, il n'a pas choisi les gens. Et donc, c'était vraiment comme une fête de mariage. Donc, la fête commençait, tout le monde dansait et elle et moi, en savant ce qu'on jouait, donc, voilà, les regards, les sourires quand on jouait ensemble, etc. La scène la plus dure, c'était... C'est la scène avec la mère, la dispute avec la maman parce que c'est... Comme on le voit, c'est très éprouvant, c'est... Émotionnellement, parce que ça l'est dans l'absolu et parce que, pour moi, c'était... j'ai vécu, si vous voulez, cette scène-là plusieurs fois avec ma mère et c'est... Le moment du tournage était justement... C'était une... C'était plutôt la réconciliation et c'est plus facile, en fait, de jouer... De jouer à une scène qui est plus proche de ce qu'on est en train de vivre. Enfin, plus facile dans le sens, plus abordable, plus accessible, mais c'est plus éprouvant. Mais ça, c'était... Justement, c'était pas accessible pour moi du tout. J'avais pas du tout du mal de jouer de l'autre côté, mais celle-là, en fait, c'est à la... Je sais pas combien de tièmes prise que j'ai commencé à être dans l'émotion parce qu'il y avait un blocage en moi qui refusait, quoi, qui refusait absolument ces disputes-là parce que dans ma vie, je l'ai dépassé, en fait. Donc, c'était pour ça et aussi parce que, d'ailleurs, tout au long du tournage qui a eu lieu en mois de mai, donc, nous, on jouait plutôt l'été, le vrai été, quoi, juillet, juillet, août, et alors qu'on tournait pendant des nuits où il faisait parfois à zéro degré, il fallait que je sois en tee-shirt, genre, genre, et tout. Donc, cette scène, avec toutes les prises, tous les gifles, etc., ça a duré des heures et des heures. Donc, on était à côté de la plage, vous pouvez imaginer le vent et le froid, donc, absolument, de tous les points de vue, ça a été la plus difficile. La plus difficile. Est-ce qu'il y a d'autres... Allez, on va prendre encore une question, la dernière. Après, c'est le monde vitaux, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Oui. Je voudrais vous demander une question, une question, là, à propos de ce que pense le metteur en scène de la situation politique en Tunisie. À ce moment, il n'est pas très optimiste. On n'entend pas très bien. Oui. Je voudrais poser une question, là, à propos de ce que pense le metteur en scène de la situation actuelle en Tunisie sur le plan politique. Parce que vous n'êtes pas très optimiste, vous êtes un peu désabusé, là, quand vous parlez, une parenthèse, avant de donner des discussions avec la dame, je vous dis que, bon, une parenthèse, on avait l'impression que les gens s'aimaient. C'est pas... Et puis, bon, c'est pour ça que... Je pense pas que ce soit... qu'il soit très optimiste. C'est pour ça que vous voulez avoir votre avis là-dessus, le metteur en scène. C'est d'ailleurs un vent, liberté. Bon, la liberté, c'est un vent. Enfin, c'est pas... Il faut les savoir... Parce que, bon, d'accord, on peut souffrir, il y a les rapports humains, mais il y a aussi la situation, et là, vous êtes désabusé dans le film. vous êtes assez désabusé vis-à-vis de la situation, la révolution, si tu veux dire. Bon, ce qu'il pense de la situation en Tunisie, c'est que, déjà, cette question de parenthèse que je partage avec lui, et j'espère tous les Tunisiens aussi, c'est que, c'est... Pendant la révolution, au début de la révolution, on avait vécu des jours, voire quelques semaines peut-être, où c'était... C'est bon, on avait les têtes dans les nuages. Vraiment. C'était... Vraiment, tout le monde s'aimait. C'était assez magique, j'avoue, parce que tout fonctionnait, en fait, où il n'y avait pas... Il n'y avait pas la présence de la police, l'État fonctionnait de moitié-moitié, etc. Mais tout fonctionnait, en fait, il n'y avait pas... C'était l'autogestion du pays, donc... Tous le faisaient. Et on croyait, donc, que... Que les choses allaient continuer comme ça, que les gens allaient continuer à s'aimer, et tout. La vie allait continuer à être en rose. Sauf que, comme dans une histoire d'amour, parce que c'est aussi une histoire de vie, comme au début d'une histoire d'amour, voilà, tout est en rose, on se croit... Rien ne peut... Rien ne peut nous... Peut nous vaincre, etc. Alors que par la suite, les choses s'avèrent beaucoup plus compliquées et complexes que ça, et voilà, il y a le retour à la réalité, on doit confronter les choses, les obstacles, etc. C'est ce que Haye a vécu dans son histoire d'amour, c'est ce que la société tunisienne a vécu, et c'est ce qu'elle est en train de vivre. Et puis, donc, à travers ce constat-là, quelques années après, il y a... C'est vrai, il y a... Il y a un désespoir, il y a un grand pessimisme chez la... Je dirais la majorité des Tunisiens, et c'est pour ça, en fait, que c'était un parti pris pour... pour Mohamed de... qu'il... C'était un parti pris pour que Haye parcourt... parcourt... parcourt tout ce... et qu'à la fin, il reste en Tunisie, en fait. C'était important pour le scénariste réalisateur que ce personnage-là qui... J'irais pas jusqu'à dire qu'il représente la jeunesse tunisienne parce que c'est beaucoup plus complexe, plus large, et non pas à travers l'histoire d'une heure et demie d'une seule personne à raconter l'histoire de toute une génération, mais disons que c'est ce qu'il a tenté de faire en quelque sorte. C'est une jeunesse qui a beaucoup d'énergie, en fait, mais qui est opprimée par la famille, la société, l'État, etc. qui décide finalement de rester dans le pays et d'essayer de changer les choses là où ils sont.